La théorie de Betz La théorie qui permet de calculer la puissance de vent que l'éolienne intercepte. En effet, si l'on place un obstacle dans un écoulement d'air, cet obstacle va ralentir l'air, la vitesse du vent. Notamment, s'il s'agit d'une éolienne, bien évidemment, à l'arrière de l'éolienne, en aval, la vitesse du vent sera plus faible que la vitesse de vent l'éolienne en amont. Ainsi, la vitesse à l'arrière d'une éolienne, V2, sera donc comprue entre 0 et V1. Alors, ces deux extrêmes sont impossibles. En effet, si V2 égale V1, ça suppose qu'il n'y a pas d'éolienne, donc pas de puissance récupérée. Et si V2 égale 0, bien l'éolienne ne peut pas tourner. Donc, puissance récupérée égale 0 aussi. Donc, toute la théorie de Betz, ça consiste à trouver quelle est la valeur exacte du vent à l'arrière d'une éolienne, qui permettra de récupérer la puissance maximum sur l'éolienne. On peut remarquer également que, du fait de la conservation du débit, le débit entrant égale au débit sortant, c'est-à-dire le produit RO-SV est constant tout le long, eh bien, le tube virtuel de vent augmente en surface depuis l'amont vers l'aval et a une forme de goulot de bouteille. Donc, la théorie de Betz permet d'obtenir une puissance maximale, indique que, pardon, indique que pour obtenir une puissance maximale au niveau du rotor, le vent en aval de l'éolienne, derrière l'éolienne, doit être égal au tiers de la vitesse en amont. Bien évidemment, ce qui donne une puissance maximale d'environ 16,27 de la puissance du vent, qui est égale à 0,59 fois la puissance du vent. Autrement dit, cette puissance maximale est appelée puissance de Betz. En fait, une éolienne parfaite, idéale, pourra récupérer que 59% de la puissance du vent. En résumé, le vent en approche d'une éolienne ralentit depuis la valeur V1 jusqu'au niveau de l'éolienne 2 tiers de V1, et à l'arrière de l'éolienne sera parfaitement égal à 1 tiers de la vitesse en amont. Ainsi, on pourra récupérer la puissance maximale au niveau d'une éolienne idéale, qui s'appelle la puissance de Betz, qui est égale à 0,59 fois la puissance du vent. Cette puissance du vent étant égale à 1,5 de rho S V1 au cube. De la même façon, les surfaces augmentent progressivement depuis l'amont jusqu'à l'aval, et on observe cet effet de goulot de bouteille. Pour fixer les idées, nous avons tracé les puissances de vent et les puissances de Betz pour une surface d'un mètre carré, avec une densité, une masse volumique de l'air de 1,25, pour plusieurs valeurs de la vitesse du vent. Ainsi, lorsque le vent évolue de 1 km par heure à 100 km par heure, on voit que la puissance de vent varie de quelques milliwatts à plus de 13 kilowatts. Quant à la puissance de Betz, qui est égale à 0,59 fois la puissance de vent, cette puissance va varier de quelques milliwatts à environ 8 kilowatts, qui pourrait alimenter une habitation, à condition, je le répète, que l'éolienne soit parfaite et que le vent souffle en permanence à 100 km par heure. Comparons maintenant une éolienne urbaine avec une éolienne de puissance. Pour un vent de 70 km par heure, nous avons calculé la puissance de Betz, c'est-à-dire dans le cas où les deux éoliennes seraient parfaites. Ainsi, une éolienne urbaine idéale de 1 mètre carré de surface pourrait récupérer environ 2,7 kW. Dans le cas d'une éolienne de puissance parfaite, pour une longueur de pâle de 30 mètres, donc une surface qui serait environ 2 800 fois plus grande, la puissance de Betz sera de l'ordre de 7,8 MW, ce qui permettrait d'alimenter plus de 1 500 foyers. Alors, posons-nous la question, qu'est-ce qui fait tourner les éoliennes ? Il existe deux types d'éoliennes, les éoliennes à axe horizontal, les éoliennes à axe vertical. Toutes les éoliennes à axe horizontal fonctionnent sur le principe de l'aile portante. Quant à l'éolienne à axe vertical qui est la Darius, elle fonctionne également sur ce même principe. Par contre, l'éolienne à axe vertical à Savonius fonctionne sur le principe de la traînée différentielle. Avant d'expliquer la notion d'aile portante, attardons-nous sur la loi de conservation de débit et la loi de Bernoulli. Dans un tuyau d'arrosage, la loi de conservation de débit nous dit que le produit section que multiplie vitesse est constante tout le long de ce tuyau. Si les sections d'entrée sont égales à la section de sortie, la vitesse d'entrée du liquide est égale à la vitesse de sortie du liquide. Si on pince dans ce tuyau en son milieu, on va réduire sa section d'augmenter sa vitesse. Que nous dit la loi de Bernoulli ? On nous dit que sur une ligne de courant, en tout point, la pression totale est constante. La pression totale n'est autre que la somme de la pression locale petit p et la pression dynamique 1,5 de rois V carré. Cette somme étant constante, on peut approximer que petit p plus la vitesse est constante. Ainsi, si la vitesse localement augmente, la pression diminue. Ainsi, à notre rétrécissement, il va y avoir une dépression. C'est ce principe qu'utilise le tube Venturi, qui consiste en un tube au milieu duquel il y a un rétrécissement. La vitesse du fluide va accélérer en présence de ce rétrécissement et il va naître en son milieu une dépression. Pour peu qu'il y ait un petit trou à cet endroit-là, il va y avoir aspiration. Quelques applications domestiques qui font apparaître la loi de Bernoulli, c'est le principe d'un vaporisateur de parfum où lorsqu'on appuie sur la poire, la vitesse dans le conduit horizontal augmente, d'où une dépression qui fait monter le liquide dans le tuyau. On retrouve cette même loi dans un extracteur statique de cheminée où, dû à sa forme, on a procédé à un rétrécissement à son centre et le vent soufflant dans ce conduit va accélérer en son centre et créer une dépression qui va aspirer les gaz de fumée. Nous retrouvons cela dans le cas lorsqu'on prend une douche d'eau chaude. Localement, on crée, la vitesse augmente et la dépression fait coller le rideau à la personne qui se douche. On peut retrouver ça sous une autre forme, un petit exercice qui s'appelle l'effet Kohanda. A partir d'une cuillère, si l'on pousse une petite cuillère, la partie bombée dans un jet d'eau, on s'aperçoit que, dû à sa forme bombée, la vitesse localement va augmenter et il va se créer une dépression qui va maintenir cette petite cuillère dans le jet d'eau. Alors, si maintenant on utilise une pâle d'avion, ici nous avons interposé, qui est une section dissymétrique dans un écoulement, on s'aperçoit que la présence de cette pâle d'avion ou de pâle d'éolienne va perturber l'écoulement et localement, la vitesse au-dessus de cette pâle va augmenter à cause de la conservation de débit et dont la pression va diminuer. On peut l'expliquer d'une autre manière, supposons deux molécules d'air qui se présentent sur le bord d'attaque de cette aile d'avion. Bien évidemment, celle qui va passer par le dessus doit parcourir un trajet plus grand et donc ira plus vite que celle qui passe en dessous pour se retrouver en même temps à la sortie. Donc, localement, il y a augmentation de vitesse sur le dessus d'une aile d'avion et une dépression. Cette dépression aura tendance à aspirer le profil de l'aile vers le haut. C'est ce qui fait décoller l'avion. On voit notamment que les forces de dépression au-dessus de l'aile sont plus grandes que les forces de surpression en dessous. Quelques notions à savoir dans un profil. Le bord d'attaque, c'est la partie qui se trouve face au vent. Le bord de fuite, c'est l'autre côté, bien évidemment. La distance entre bord d'attaque et bord de fuite, c'est la largeur de la pâle ou appelée corde. Le dessus s'appellera extrado, le dessous intrado. Supposons maintenant qu'un vent arrive avec une certaine incidence petit i par rapport à l'axe du profil. Les filets d'air passant au-dessus vont accélérer par rapport à ce qui passe en dessous, donc créer une dépression et vont générer ce qu'on appelle une force de coéfficient de portance CZ, qui traduit l'effet substantateur qui va aspirer le profil dans cette direction. Lorsqu'on déplace un objet dans l'air, cet air s'oppose à son déplacement et crée dans l'axe, dans la même direction que le vent, une force de traînée, qui a un coefficient de traînée qui s'appelle CX. Dans le cas où le profil est symétrique, ce qui est le cas, on voit que si petit i égale 0, les deux trajets supérieurs et inférieurs étant les mêmes, la dépression est identique des deux côtés, et donc cette force de portance et de traînée, notamment la force de portance, est nulle. Autrement dit, ces deux coefficients varient avec l'angle d'incidence. On peut retrouver cela sur le graphique suivant. Comment l'obtenir ? On utilise soit des souffleries aéroliques, soit des souffleries virtuelles sur Internet. On voit bien que, dans ce cas-là, lorsque l'angle d'incidence égale 0, la portance est nulle et la traînée est très faible. Lorsque l'angle d'incidence augmente, la portance augmente, la traînée légèrement, et arrivée à un certain angle d'incidence qui est commun à peu près tous les profils, entre 10 et 12 degrés, la portance brusquement chute et la traînée augmente très fortement. Ceci est dû au décollement des couches limites au-dessus du profil, entraînant d'ailleurs des vortex. Donc c'est très préjudiciable pour un avion qui atteint cet angle d'incidence parce que l'avion tombe. Par contre, dans le cas de l'éolienne, on utilisera cette propriété pour ralentir le rotor de l'éolienne. On voit donc sur ces figures, et pour terminer, les remous qu'il y a au-dessus d'une palle d'éolienne ou d'une palle d'avion à l'approche du décrochage, figure de gauche, photo de gauche et photo de droite, des vortex très importants lorsque l'on est au-delà de l'angle de décrochage. Merci. Sous-titrage ST' 501